Ok, direction claire, retour dans ce temps-fer de cratères et le temps coule ! Si peu de temps pour faire tant de choses ! Le DLC, super bien ! Plus ça avance, plus la difficulté augmente quand on veut, plus... Et c'est bien parce que du coup, comme on le voit, plus il y a des dangers, plus il y a des merdes qui nous tombent dessus, plus on se sent obligé de réussir à faire des... comment dire... réussir à tout simplement improviser, s'adapter. C'est tout le plaisir de ces jeux-là. C'est vraiment une super idée qu'ils ont, parce que du coup c'est le même jeu, mais vraiment avec une énorme jouabilité. Et avec des... à chaque fois qu'on rejoue, on a des quêtes qui se suivent et des trucs qui se débloquent et tout. Comme un roguelike en fait. Condition atmosphérique dangereuse. Ouais, je suis bien au courant. Donc on repasse par le truc au centre. Réactivation de la barrière dans... 3... 2... 1... matériel iPhone détecté. Truc au centre pour y accéder... Oh, attendez ! Non, ça c'est un récolteur, c'est autre chose. Faudrait... Le recalunaire est dans le coin, je le détecte, mais je sais pas où il est exactement. Parce qu'on voit rien. Il me semble qu'ici il y a un seau à faire... Là ! Pas du tout ! Monte, monte espèce d'abruti ! Non, bah fais pas ça. Levez-la le recalunaire ! Wow ! Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réussi à me propulser en hauteur. Ah putain, il y a toujours des robots chiants. Bon allez, rentrons là-dedans. Par là. Mais là, ça me fait chier qu'ils disent que... Ouais bon si, c'est des cailloux, merde. Ah, attention à ne pas se faire mal. Bon, avec la gravité plus faible, c'est cool. Ok. Allez, go ! Niveau de corruption. On a du temps ? On en a récupéré du temps ? Non, pas du tout. Allez, j'ai des problèmes d'électricité à régler, moi. Donc on va dans les chantiers lunaires. Il n'y en a pas un qui traîne là, vraiment, de trucs à mettre ? Dans le crew, on n'ira plus. Et le chantier lunaire. Par contre, on y va. On rentre les chantiers lunaires. Il y avait de la radiation dans les chantiers lunaires. On peut checker ça tout de suite. On va le faire. La préparation, c'est ce qui compte aussi. Rapport de risque. Niveau de radiation. Le chantier lunaire. Raison de plus pour se mettre la puce. La puce, c'est où ? Le mercurochrome, qui permet de résister aux radiations. Tant pis pour la santé max. Mais au moins les radiations ne seront pas un problème. Allez, direction le chantier. Mais, d'où t'es revenu toi ? Ah, il y a un tisseur là-bas. Ah ben, nous qui étions à la recherche de temps. J'ai pas marché sur les gaulettes, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Bon là, peut-être que c'est vrai. On va essayer de lui tomber dessus de plus près possible. Le requin se pointe quand on bien lui fasse. Merde, on peut pas monter. On peut monter sur les côtés, non ? Si on se démerde, il me semble. Il me faut une boite ou une merde. Force physique 3, c'est chiant. Oh, merci ! Monte, monte délicatement dessus. Ouais, c'est le moment d'aller le chercher lui. Putain ! Mais non ! Ça avait marché une fois. Ah, il m'a capté. Bon, c'est chiant au final. On va aller désactiver ce truc là-bas. Et puis tant pis pour le temps. Ok. D'accord, option 3. Attends, quoi ? Radiation et O2 ? Putain, quel enfer ! Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, l'autre ? Est-ce que c'est scripté ? Est-ce que le fait que ça soit radioactif et sans O2 fasse partie du fait que mon scénario soit débloqué ? Et que du coup, vu que mon scénario est débloqué, la simulation s'est mise dans une certaine configuration ? Je ne sais pas. Mais c'est une idée que je... Parce qu'il n'y a aucun moyen de se débarrasser de la radiation, ni de l'O2. L'O2, il n'y a aucun moyen de le rétablir. Autant j'ai rétabli l'électricité, ok, mais... Tout est dangereux, c'est génial. 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 Bon, Claire. On peut passer par là, je me rappelle. Montons sur ce petit poteau à l'AssassinCrid. Là, sur... Non. Oh putain, toi ! Ah merde, normalement, des fois, ils ont une unité centrale de... Je ne vois pas si c'est une unité centrale. Ils ont une unité centrale, des fois. Oh, ça c'est bien, non ? Je ne sais plus ce que ça répare, mais ça répare. Les eaux. Ici, il y a un passage, on le sait. Claire, qu'est-ce qu'elle fout là-bas, Claire ? Donc c'était bien elle, la taupe, comme je l'ai dit. C'était sûr que ça allait être un personnage jouable. De toute façon, c'était soit moi, soit elle. Parce que Joanne, il n'y avait pas l'air du tout. Puis on avait fait son histoire. Le volontaire, il n'y avait aucune chance. Et Riley, je ne vois pas pourquoi. Je vois pourquoi la directrice serait avec... Attendez, il y a un requin là-dedans ? Il y a un Mimic 3 là ? Oh, il y a un putain de requin lunaire à l'intérieur. Oh, les vieilles ambiances de merde. Oh, il y a des Mimic partout. Tu m'étonnes qu'il détecte du Typhoon, l'autre. Les salles ambiances. Une peau artificielle. C'est pas mal, toi. Merde, je ne vois rien. La salle ambiance avec le machin, purée. Et puis là, il est au niveau 3, alors la frontée est quasiment impossible. Putain, mais par contre, le niveau de corruption qui augmente encore plus vite pour le speedrun, ça va être chaud patate. Il va vraiment falloir galoper. Après, il y a des évacuations qui sont super simples. Il y en a un qu'on peut jeter dans un module d'évacuation direct. Il y en a un qu'on peut aller à la navette super vite. La catapulte n'est pas si difficile à faire. C'est surtout le portail et l'émulation de conscience qui peut demander du temps. Ah, mais attendez, le requin... Il fait voir la map de la zone ? Il est au niveau inférieur. Ah, il est là. Il faut passer dans ce tunnel où il y a le requin qui passe. Putain, c'est bien relou. Ce qu'il faudrait, c'est attirer le requin. Putain, mais il y a des ennemis partout. Regardez dans les bureaux et tout. Quel enfer. Comment ne pas se faire capter par leur requin ? Il faut lui donner quelque chose à bouffer, je pense. Enfin, à bouffer. Quelque chose pour l'occuper. Désolé, Benny. Ouais, je peux pas. Je peux pas le jeter, il est trop lourd. Ok, on va tenter de s'approcher le maximum. Ça, c'est de la rigolite. On est bien d'accord. Merde. Il a l'air d'avoir des PV, hein, cet enfoiré. Oh, j'ai un... Mais oui ! S'adapter, toujours ! Tiens, on va voir. Viens. Claire, au nom de la loi ! Il peut pas venir, il peut pas venir. Claire ? Il y a un opérateur de sécurité qui est dangereux là, attention. Je crois que Claire est morte. Je sais genre qu'il est éteint, mais... Claire est morte. Claire est morte. Et moi, je sais que j'ai un petit ami qui m'attend ici. Alerte. Niveau de radiation mortelle détectée. C'est le deuxième. Voilà. C'est le psychoscope à être bien. Parce que j'aurais pas forcément fait gaffe. Mais si t'es ouvert, ça, avant, il est jamais venu ici. Ça doit être une cachette qui souffre que quand on pourchasse. Donc apparemment, il nous a tué notre ami Oscar Pendleton. Et Florence. Ce sera peut-être dans son histoire, ça. Son histoire va peut-être commencer par le moment où il a passé deux cons. Arrête de bouger, tu me stresses. Mais arrête d'être possédé ! Pose-toi là. Merci. Qu'est-ce que c'est passé ici, du coup ? Vous vous êtes battu ou... C'est quoi cette histoire ? Un ordi de Kasma. Sur la bobine. Merde, attends, c'est pas du tout clair. C'est son bracelet. Shit ! Elle m'a doublé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une... Il faut qu'on fouille la chambre. Le PC. Un plan de fabrication de médicaments tirables. Le roi de la station M13 fait ça d'une cargaison de condensateurs à destination de Taos pour demain, contenant également un plan de fabrication de très grande valeur. Récupérez-le. Hum, quel est ce plan de fabrication ? Quelqu'un a parlé. À présent, El Hazard est en train de mettre son nez dans mon opération ici. Ah, Lily Morris dans le premier jeu, qui devait être un personnage, j'ai pas fait gaffe. Euh... Devait être aussi une espienne de Kasma. Très bien. Dernière note. Putain d'enfant et de ta mère ! Alors, officier Batia, ça roule ? Connasse ! Malheureusement, vous arrivez trop tard. Quand vous entendrez ce message, je serai confortablement installé dans un module d'évacuation direction la Terre. Je savais que Riley vous enverrait. N'importe qui d'autre serait déjà mort. Si vous voulez vivre encore un peu, écoutez-moi bien. Ce petit pchit que vous venez d'entendre, c'est une neurotoxine. Elle va vous tuer rapido, mais... Je vais vous expliquer où trouver l'antidote. Oh la fume... Le poison vous envahit, trouver un antidote avant qu'il ne soit trop tard. Connasse ! Je réalise que vous avez les moyens de s'aborder mon module. Vous devez donc choisir maintenant votre survie ou la fidélité à votre employeur. Qu'allez-vous choisir, VJ ? Tic-tac, tic-tac, tic-tac... Non, c'est horrible, monstre cool ! J'ai 7 minutes. Trouver et utiliser l'antidote dans le cratère. Utiliser les commandes de détonation à distance... Oh purée ! Alors attendez. J'ai plus de temps pour arrêter Claire que pour me soigner du truc. D'ailleurs on va lire l'histoire. J'ai dû m'évanouir et maintenant madame Liu me hurle dessus. Claire Witten, la technicienne, est une espagne de Kasma. Des gens sont morts, Lucas Horen, mais je peux empêcher Claire de s'enfuir. C'est la dernière chose que je ferai avant de mourir sur ce rocher glacé. J'ai puissé Claire jusqu'au chantier Unère, mais c'était un piège, je vais le m'acheter. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le trouver et de neutraliser son module. Et bien je pense que si. 7 minutes pour aller trouver l'antidote dans le cratère. Et ensuite une fois dans le cratère, il faut qu'on remette l'électricité dans les quartiers de l'équipage. Parce qu'on a 5 minutes de plus pour utiliser les commandes de détonation à distance pour savonner le module d'évacuation. Et le requin lunaire est juste là. Si c'était pas assez stressant. Si c'était pas assez stressant. Il y avait un go. Bon choix. Merde. Le requin vite. Normalement je peux monter et pas glisser par terre comme une merde. Purée. Allez go go go. On voulait du speedrun ? Pas déçu. C'est de la combien ? Je passe au-dessus d'un mimique genre knocker. Allez vite ! Je suis en train de crasher tous mes poumons. Dans mon casque en plus. Intéressant cette petite quête. Cette petite quête de l'arnaque. J'ai chaud. J'ouvre ma fenêtre. J'espère qu'on entendra pas mes voisins. Qui ont décidé de faire des travaux. Tout youtubeur se doit d'avoir des voisins qui ont des travaux. Et il fait chaud. Bon dieu. Il va falloir galoper mon gars pour choper cet antidote et intercepter l'autre. Mais c'est mal de me connaître. J'ai maîtrisé le speedrun dans le premier jeu. Quoique dans le premier jeu j'avais cette superbe propulsion avec mon machin. Et la corruption continue montée. Et j'ai pour de... Alors le truc est ici et l'antidote est là-bas. L'antidote est où ? Attendez. L'antidote est au tout début de la zone. Pas de problème. Oh putain il y a un... Bah lui je prendrais bien le temps de le tuer mais... Réactivation de la barrière dans. Je prendrais bien le temps de le tuer le Téhépath mais j'ai pas le temps. Allez pars là. J'ai plus besoin de ma lumière. Me dis pas qu'il y a un requin ici aussi maintenant. Pourquoi ça bouge là-bas ? Matériel typhoon détecté. Il y a un requin. Putain non mais c'est l'enfer maintenant. Il y a partout ces requins. Mais il y a plus de requins ou c'est le... Ouais il y a un tisseur là aussi. Et bien attaque qui tu veux mais pas moi. Ok c'est là qu'on a commencé. Le requin peut pas venir je pense. Mon tirote était là depuis le début j'aurais pu le remarquer ou il est apparu ? Merde je peux pas le prendre. Utiliser G. That's a good stuff. Ok. Maintenant ton tour clair. Je tuerais bien ce tisseur mais... Putain même cette zone qui était jusqu'ici inoffensive... Faut qu'on repasse par le cratère principal. Enfin le centre du cratère vous m'avez compris. On peut pas passer par l'extérieur hein. On est obligé de passer dans la ventilation. Matériel Typhoon détecté. Ah oui forcément. Il peut pas monter ici l'autre. Il est où ? Aucun Typhoon. Détecté. Ok alors c'est ma chance. Matériel Typhoon détecté. Et bah non. Et bah non 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 non. Oh la la quelle maîtrise quand même. C'est vrai que j'ai un super pompe c'est ça qui me permet de casser le cul à peu près tout le monde. On va essayer de pas activer le requin du coup de main maintenant parce qu'il faut qu'on atteigne le centre. Putain y'a un télépathe là-bas mais il faudrait que je le tue mais... Pas le temps pour ces conneries. Go. Ok j'ai mis la transcendance pour essayer d'aller plus vite que lui. Clisse là-dedans. Ratterie. Et ok on y est. Ok bon maintenant faut passer l'électricité des chantiers au crew annexe. 8 minutes. Oh putain. J'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de ça. Si techniquement oui mais... Ni de ça. Allez hop. Asimfall. 32% ça va il est bien. Allez c'est reparti. Je vais juste avoir besoin de ça pour désactiver le truc à l'entrée. Claire ne s'échappera pas. Moi vivant. Putain mais vous revenez tout le temps vous n'en avez pas marre de votre... Merde bonsoir. Non. Évacue. Évacue par là mec. Ouf. Bon normalement il n'y a plus de problème de radiation d'ailleurs donc. Le mercurochrome c'est mort. On va remettre notre santé bien haute. On va se soigner un petit coup pour être bien. Et c'est reparti. Je suis en mode H. Je suis en mode professionnel. Ça on l'a déjà fait une fois donc c'est pas le bon de se chier. Il y a un fantôme 3 maintenant ici là dedans. Un fantôme voltaïque qu'on arrive à choper à travers le truc. Je ne sais pas pourquoi. Mais d'accord. L'armée de fantômes quoi. Faut vraiment pas qu'il y ait une modification de la simulation du genre vous ne pouvez plus les coulure sécurité. Sinon j'ai bien les recons. Allez c'est parti. On a 7 minutes pour l'arrêter. Ce qui devait être normalement le temps que j'avais pour aller me soigner. Donc on est bien. Oh le petit coup de la neurotoxine. Mais je ne comprends pas cette histoire de... Je ne comprends pas le sadisme des gens qui utilisent les neurotoxines dans ce genre de situation. Genre... J'aurais pu mettre une bombe dans mon PC et vous faire exploser directement. Mais non. A la place je vais vous donner le choix de peut-être vous en sortir et même de m'arrêter. Mais vous n'y arriverez jamais. Oui sinon juste t'as péter ton PC à la gueule de vite vieille Claire. Ca va beaucoup plus vite. Alerte. Inondation et dégâts électriques détectés. Alors attention on a toujours un petit bâtard au dessus. Non. Une évacuation de Claire. C'est où ? C'est tout en haut de la tour. Ah putain elle est au sommet quoi. Ah y'a un télépath. Et ben est-ce que j'ai le temps de le tuer ? C'est tout ça mon objectif hein. Tuer un télépath. Ok. On va tuer des humains mais bon écoutez c'est pas vrai. Ah oui non ils explosent attention. Moi je m'en fous de tuer des humains hein. A toi mon gros ! C'est quoi lui il fait plus il tire non ? Dégage du madame. Putain ils font mal. En fait quand tu les tues ça fait vachement de dégâts. Ah oui il tire. Il tire carrément. Il tire carrément du cul et mon arme est défaillante. Non ! J'ai eu quoi pour le tuer ? Mon arme est pétée. Putain je pensais pas que... Bon bah tant pis on laisse tomber hein on y va aux flingues. Putain mon flingue est pas top non plus. Faudrait qu'on trouve une arme. Bon tant pis on n'aura pas de quoi le tuer. Putain un fantôme thermique. Merde un fantôme thermique. Merde ! On le tait pas tant pis on a pas le temps et puis j'ai plus d'armes. J'y croyais hein mais plus d'armes. Dis moi que t'as des munes. Merci. Quelqu'un a pas un pistolet ? Si putain il y a le truc de sécurité juste là. Un autre fusil à Pompélite. Et attendez. Est-ce que ça sonnerait pas un peu comme la revanche ? C'est la deuxième manche là. C'est la deuxième manche pour l'autre en bas on est d'accord. Je suis retourné ! Faut pas que je tue. Ok hop on s'équipe. Il est mort ? C'est pas ce que je voulais faire. Mais bon il m'a offert plein de points. Et du temps. Bon c'est pas grave c'est pas ce que je voulais faire. J'étais censé, j'aurais dû tirer un coup de moins. C'est ma faute. J'ai fait du zèle. J'ai tiré un coup de moins je pense que je pouvais l'avoir avec les sports. Mais bizarre parce que sa vie est pas tombée au minimum et j'ai l'impression qu'il a pris des dégâts de je sais pas quoi. Putain alors est-ce que Claire va encore nous tendre un piège ? Non il est dans son module d'évacuation. Il m'a du temps à partir ton module d'évacuation non Claire ? Ce serait con que quelqu'un arrive jusqu'à la tour et fasse tout péter. Je trouve pas Claire ? Je trouve pas encore ce truc d'espoir. Putain il y a l'électricité là. Moi je dis ça comme ça Claire. Je veux dire je te voulais... Je suis monsieur sécurité. Je suis et j'ai déjà fait cette blague exactement ici. Alexandre Benalla. Je me dois de vous arrêter. C'est le président Indeed qui me l'a dit. C'est ce que je vais faire. Par contre on peut faire sauter des modules d'évacuation. C'est rigolo ça. Non non non, VJ, ne faites pas ça. Vous ne devez rien à Rayleigh. Vous lui collez au basque comme un bon petit soldat pour réparer ses erreurs. Vous devriez être à bord d'un module. Comme moi. Comme elle. Quoi ? Vous m'en voulez d'avoir descendu vos gars ? Mais peut-être que je ne suis pas seule dans ce module vous savez. Vous y avez pensé à ça ? Appuyez sur ce bouton et vous aurez le sang d'innocent sur les mains. Le problème c'est que j'ai plus l'impression que tu tentes de m'arnaquer. C'est rigolo parce qu'en fait dans les mails elle nous avait demandé le code du module d'évacuation pour une connerie. Et en fait c'était pour aller dans le module. Je dois activer ? Est-ce que j'ai un vrai choix ? Alors soit je laisse partir, soit je le saborde. Je ne suis plus assez près Claire. Signe de vie détecté. Ouais ouais ouais. Inondation et dégâts électriques détectés. Oups. J'arrive pas à le croire. Espèce de... Vous êtes combien Claire ? Bah c'est bien ce que je pensais hein. Et du coup on l'a débloqué parce qu'on l'a tué. Et bah très bien. Bon. Cool. Maintenant ce qu'il faudrait faire... Bon c'est elle qui a le piratage. Ce qu'il nous reste à faire... Faisons voir nos missions. Euh... C'est dans quoi ? Objectif. Mission de Kasma. Il nous reste 6 objectifs à faire. Parmi ces objectifs il y a s'échapper par le portail. Ce qu'on peut pas faire tant qu'on a pas de piratage. Donc ça sert à rien. La technicienne faut la jouer. 5 membres d'équipage en une seule tentative. On la fera pas là. Et bah on a plus rien à faire avec ce perso. Donc je pense que... 2h de tournage. Ouais. Ah il y a du montage. Je pense que ça vaut le coup de... Qu'est ce qu'on voulait faire de particulier ? Pas grand chose. Bah non. Je crois qu'on va arrêter. Je vais aller... Je peux avoir l'accès aux navettes ? Non ? Avec ce perso ? Ouais. On va aller à la navette puis on va se barrer. Ça nous fera des points bonus. On va continuer à mettre nos points aussi dans... Ça va tu vois. De toute façon on va devoir le rejouer pour faire sa quête. Ah bah navette est juste là. Est-ce qu'on irait pas... Farmer un petit peu... Pardon. J'ai soufflé dans le micro. Farmer un petit peu quelques points... Non, cassons-nous. Cassons-nous, cassons-nous. On va gagner tellement de points avec les missions qu'on a réussi là. Barons-nous tout simplement. Toujours bizarre ce couloir. Ce couloir est envahit de cadavres mais il n'y a pas de mimique dans le truc. C'est toujours un peu étrange. Tout ça on a déjà lu hein. Allez. Et donc c'est la fin de ce tournage. Avec le déblocage donc de la technicienne. Et la fin de l'histoire du mec de la sécurité donc qui pouvait selon mon choix quand même l'abattre ou pas. Même si le truc de... Peut-être qu'il y a des gens dans cette cellule. Vous ne le savez pas. Hein. Si elle se trouve, il y a 40 autres personnes et vous allez les tuer. D'accord. Dites-moi qui c'est qui est avec vous. Et bien il y a... Il y a... Émilie... Machin. Et... Et... José... Da Silva. Il y a que vous Claire c'est ça. Sinon vous me le dériez. Non oui il y a que moi. Si vraiment elle avait des otages entre guillemets. Elle m'aurait dit... Attention si vous me tuez, vous allez tuer machin et machin. Elle a juste dit... Ne faites pas ça. Peut-être que je bluffe. Attention. Bah on va bien voir. Bip. Ok. Et donc c'est fait. Et donc on a débloqué tous les personnages. Donc Claire. A l'épée visiblement. Waouh. Claire a été un agent sur-entraîné, travaillant sous couverture pour Casma. Le grand concurrent de Transstar. Donc c'est un assassin. C'est pas juste Samuel le nettoyeur. Mais qui se fait passer pour une technicienne. Et qui sera cette couverture pendant longtemps. Jusqu'à ce que c'est un interface soit découvert. Elle a donc le piratage. La furtivité. Tout ce qui est des attaques furtives. La manipulation à distance. Manipulation à distance c'est cool. Et donc elle il faut s'évacuer à bord d'un module d'évacuation forcément. Et on a la clé de commande Casma. C'est peut-être ce qui nous permet de pirater. Et on a la lame psychostatique. Ce qui est génialissime. Intéressant personnage. Et bien je pense que la prochaine fois on va la jouer elle. Pour avoir le piratage. Donc du coup pour le portail. Il faut qu'on vienne avec la technicienne pour le réparer. Il faut qu'on vienne avec elle pour pirater le PC. Et ensuite il faudra qu'on vienne avec le type. Pour s'échapper par le portail. Avec le volontaire. Donc elle la prochaine fois on va tenter de s'échapper avec elle. Ce qui devrait débloquer notre objectif histoire. Voilà. Faudra juste s'échapper dans un module d'évacuation. Bah c'est con parce que du coup on aura rien d'autre à faire pendant cette run. A part aller chercher un module d'évacuation. Peut-être aller regarder le piratage dans les laboratoires Pythias. Il faudra qu'on s'entraîne suffisamment pour avoir le piratage maximum. Ce sera le plus important. Il faut qu'elle ait le piratage maximum. Puisque Johan on s'était fait chier à lui débloquer la réparation maximum. Il faut qu'elle on lui débloque le piratage maximum. Ce sera notre objectif avec la prochaine run. Ok. Cool. Beaucoup de personnages féminins du coup. On a trois personnages féminins. On va réutiliser la simulation. Quoique j'aurais pu la tenter en vrai. Parce que si on a encore plus de problèmes qu'avant. Ah ça va être chaud peut-être. Il y aura cette espèce de run speedrun à faire. Peut-être que la prochaine fois sera le prochain tournage. Peut-être que la prochaine fois on essaiera de faire toutes les histoires. J'en doute. Il doit rester deux tournages plus le final. On verra bien. Bon c'était Seinur. A la prochaine pour la suite de Pre-Moon Crash. C'est le dernier tournage que je fais avant de partir longtemps en vacances. Donc je pense que quand je reviendrai j'aurai besoin d'un petit peu me remettre dans le bain. Mais on verra. Allez salut à tous c'était Seinur. A bientôt.